Musique Il y a des enjeux pour ces élections européennes. Au-delà de ce que chacun va porter, c'est que l'année 2024, elle est déterminante. On vient de le voir, il y a quelques semaines, le président Vladimir Poutine a été réélu dans un similacre d'élections. Ce qui lui permet de s'enorgueillir et de porter très haut et de continuer à maintenir sa guerre, l'envahissement qu'il fait en Ukraine. Donc ça, c'est une première étape. Il va y avoir le 9 juin, comme on l'a rappelé, avec les élections européennes. Il faut absolument qu'au sein même du Parlement européen, il y ait une force sociale-démocrate qui soit importante pour justement porter les valeurs que l'on défend. Et puis, il y a le mois de novembre 2024, avec la possibilité d'avoir un Donald Trump qui est élu aux États-Unis. Si Donald Trump est élu aux États-Unis, l'Union européenne va se retrouver seule, seule face à la guerre de Poutine. Et donc, là, aujourd'hui, on voit que nous sommes incapables, seuls, de fournir la défense nécessaire à la résistance ukrainienne. Si les États-Unis choisissent comme président Donald Trump, on va se retrouver tout seul. Ce qui veut dire potentiellement l'effondrement de l'Ukraine. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Donc l'enjeu de ces élections, c'est d'abord de voter pour celles et ceux qui veulent défendre l'Ukraine et qui vont la défendre coûte que coûte. Ensuite, il y a des enjeux par rapport à la crise climatique. Il faut être capable de dire que l'histoire de l'Union européenne n'a pas été favorable à la France, mais n'a pas été favorable à l'ensemble des pays européens. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a eu énormément, pendant ces dernières années, il y a eu énormément de délocalisation d'entreprises, par exemple, en Asie. Il faut le reconnaître et il faut aujourd'hui faire machine arrière. Pour ça, il faut être capable d'engager un rapport de force avec ces entreprises qui ont délocalisé, mais également donner des contraintes sur tous les produits qui rentrent dans l'Union européenne. Ça a commencé avec le devoir de vigilance des entreprises qui a été porté par Raphaël Glucksmann, qui permet d'éviter de faire rentrer des produits dans l'Union européenne issus de l'esclavage des Ouïghours, par exemple. Ça permet aussi de contraindre les entreprises qui, aujourd'hui, détruisent l'environnement à l'autre bout du monde, soit de respecter les mêmes normes environnementales que nous, on exige sur notre sol européen, soit de bannir ces produits. Voilà encore un deuxième enjeu. Et puis, il y a cet enjeu d'accompagner les territoires les plus vulnérables dans la Réunion face au réchauffement climatique et aux conséquences que le réchauffement climatique va nous amener sur notre sol réunionnais. Je parle de la montée des eaux, je parle aussi de l'appauvrissement de notre biodiversité, ce qui va fragiliser grandement nos écosystèmes. Donc tout ceci, on est obligé de s'y adapter, on est obligé d'y penser et on est obligé de le commencer maintenant. Je n'ai pas l'habitude de faire des commentaires sur les prises de position de la France insoumise par rapport aux autres mouvements de gauche, parce qu'il y a certes la liste de Raphaël Glucksmann, mais il y a aussi d'autres listes à gauche. En ce qui nous concerne, ça ne sera jamais notre stratégie. Nos seuls ennemis, on va dire, que l'on veut combattre fortement sur ces élections, c'est bien évidemment le Rassemblement national, mais aussi la liste menée par Valérie Haillet d'Emmanuel Macron. Je crois que la gauche, au-delà des querelles, doit rester quand même unie parce qu'on le voit, il y a une dérive au sein même de toute l'Union européenne avec cette montée de l'extrême droite et que l'ennemi pour toutes et tous, ça restera toujours l'extrême droite. On ne peut pas se chamailler, on ne peut pas rentrer dans des disputes de cours de récréation. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de se concentrer sur ce que l'on veut de l'Europe. On a des divergences profondes avec la France insoumise, c'est vrai. On a des divergences particulièrement sur le plan géopolitique, particulièrement sur notre relation que l'on a avec la Russie ou avec la Chine. Mais je crois que la liste menée par Manon Aubry, elle est, par exemple, où on se retrouve énormément, c'est sur la fiscalité, on se retrouve énormément sur les positions au niveau écologique, on s'est retrouvé sur les positions par rapport à la politique agricole commune que nous, socialistes européens, français, nous n'avons pas soutenu, exactement comme l'avait fait Manon Aubry. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se tromper de cible. Nous, notre cible restera toujours le Rassemblement national, notre cible restera toujours l'ultralibéralisme mené par la politique d'Emmanuel Macron et on ne va pas s'attaquer à nos camarades de la gauche. Place publique, à l'échelle locale, c'est un mouvement social-écologiste. On se situe vraiment dans cet arc de la gauche sociale-écolo. On est tout le temps en train de travailler et de réfléchir à travers ce prisme sans jamais basculer dans l'uniquement écologique ou dans l'uniquement social. Il faut que l'un et l'autre fonctionnent ensemble. Et pour ça, on a intégré une troisième dimension, c'est la dimension citoyenne-démocratique. Aujourd'hui, on accepte au sein même de notre fonctionnement que chacune et chacun puisse s'exprimer, que chacune et chacun puisse participer à la décision que l'on va prendre. Ça veut dire qu'il faut accepter ce qu'on appelle le temps long. Cette co-construction qu'on fait en permanence, elle est nécessaire pour justement ne jamais sortir du cadre de la social-écologie dont on parle et de l'implication de chaque citoyen au sein de notre mouvement. À l'issue des élections européennes, bien évidemment, aujourd'hui, on voit que la gauche est divisée pour ces élections européennes. Place publique est née sur cette idée de rassembler les forces de gauche au cours des élections, pour toutes les élections. Donc, à l'issue de ces élections européennes, il faudra absolument que l'on continue notre travail, réussir aux autres échéances électorales, à réunir cette gauche sociale-écolo, sans oublier les mouvements citoyens qui peuvent exister dans le territoire. Je crois qu'il est nécessaire que, pour gagner des élections, il puisse y avoir des stratégies sur chaque échéance électorale. Aujourd'hui, il y a une stratégie qui a été établie sur les élections européennes, les Verts ont voulu partir seuls, les communistes ont voulu partir seuls, nous, nous sommes partis avec le Parti socialiste, la France insoumise est de son côté. Mais je pense qu'à l'issue de ces élections, il faudra qu'on soit capable, toutes et tous, toutes les chapelles, être capable de se réunir pour gagner d'autres élections. Il est très important que notre message, le message de l'arc social-écologiste, prenne plus de place aujourd'hui dans la société. Le fonctionnement de Place Publique, c'est d'abord de porter des idées et de faire, d'infuser au maximum nos partenaires. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de personnes de chez Place Publique qui peuvent porter les projets. Mais pour cela, il faut que ça soit décidé non seulement au sein même de Place Publique, mais aussi dans l'union dont on parlait avec les autres forces. Place Publique, on n'est pas un mouvement qui impose une personne. Par contre, on est un mouvement de lobbyiste d'idées, social et écolo. Je travaille aujourd'hui pour les élections européennes avec un parti traditionnel qui a son propre fonctionnement. C'est vrai que le fonctionnement de Place Publique, il est différent. Il est novateur, il est en perpétuel mouvement. Il se construit au fur et à mesure sur des idées ou sur des échéances électorales. Et c'est un peu ça la différence entre un parti politique traditionnel et un mouvement citoyen politique, c'est qu'il est en perpétuel mouvement. Un parti politique a besoin de stabilité, certainement, de hiérarchie, de structure fonctionnelle. Nous, non. Nous, on a besoin d'échanges, de mouvements. Et c'est certainement ça la différence. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas participer aux échéances électorales. On a déjà eu des candidats de Place Publique aux élections régionales. On a déjà eu des candidats sur des municipales. Ça se fait naturellement et on n'impose pas à nos candidats. Aujourd'hui, les générations futures, juridiquement, n'ont pas de droits, tout simplement parce que ces générations-là ne sont pas nées. Elles n'existent pas. Mais on a vu en Allemagne, notamment, mais également en France, des clauses ou des lois qui ont été refusées parce qu'elles pouvaient avoir une atteinte pour les générations futures. Ces générations futures, c'est celles qui ne sont pas nées. On voit qu'avec le réchauffement climatique, on ne peut plus avoir ce comportement en se disant que chaque génération a ses problèmes. Non, on ne va pas laisser une planète en mauvais état pour les générations futures. Je prends un exemple tout simple. Le glyphosate, par exemple, a été reconduit jusqu'en 2030 au sein de l'Union européenne. S'il y avait eu une législation sur le droit des générations futures, le glyphosate aurait pu être interdit de façon définitive parce qu'on sait qu'il va nuire à l'environnement. On le sait. Il y a déjà des multiples études qui sont sorties en disant qu'il avait un fort impact sur l'environnement. Si on veut laisser un environnement le plus sain possible, si on veut laisser un climat le plus acceptable possible, il faut que les générations futures aient un droit. Ça veut dire une loi spécifique. Ça ne veut pas dire de l'immobilisme. Ça veut dire rajouter un filtre qui permet justement de ne pas reproduire des erreurs qu'il aurait pu y avoir au passé. Je parle par exemple aux Antilles du chlordécone. On savait à l'époque que le chlordécone était potentiellement nocif et qu'on l'a laissé s'installer. Et donc, aujourd'hui, on revient en arrière en disant que c'est une catastrophe, mais on aurait pu peut-être l'éviter si les générations futures avaient eu un droit.